Bonjour mes chères Vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Taro. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir les énergies qui vous sont réservées pour la semaine, évidemment, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous retransmettre en fin d'informations ou de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous notiez que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général, cependant, heureusement, il y a une autre façon d'aller chercher l'information qui pourrait correspondre un peu plus, soit d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent également. Donc ça pourrait apporter soit des informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait un autre point de vue, c'est ce qui se rapproche le plus de votre situation. D'accord? Peu importe la décision que vous prenez, ce qui est important, ce que vous exerciez, il y a en tout temps votre libre-arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui nous correspondent, qui correspondent à notre situation, qui quand on les entend, on va dire, nous résonnent à l'intérieur de nous, nous fait un couche-couche. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous, ou alors c'est pas tout simplement le bon moment. D'accord? Et alors on voit maintenant si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance. Alors pour l'énergie globale de la semaine, j'ai choisi les portes magiques de l'univers. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées. On va travailler avec une carte du chakra, de l'oracle des chakras ici. On va travailler également avec l'oracle de l'âme, voyons que j'allais dire, l'oracle de l'âme intuitive, pour ensuite travailler avec le voyageur sacré. J'ai ajouté deux cartes supplémentaires, qu'on va lire tout à fait à la dernière, qu'on aura terminé la première partie. Ce sont les messages qui se seront adressés pour la semaine, par les portes de l'intuition ici. Ok? Alors on verra, elle est dévoilée à la toute fin, dépendamment de ce que ça peut contenir une réponse, comme ça peut aussi contenir un message. Ok? Confirmer aussi certaines choses du tirage. Je l'ai vu depuis tantôt, il y a certaines choses qu'on retrouvait tout simplement dans le message. Alors, il y avait essentiellement suivi. Alors ça c'est pour votre première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à deux de vos questions. En fait, à l'aide des réponses angéliques, mais aussi avec l'oracle du temps. On va les répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, évidemment. Bienvenue. Merci également à ceux qui likent, qui partagent certaines vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti sur certaines lectures qui les ont particulièrement touchées. Alors merci beaucoup de me donner ce feedback-là. C'est très apprécié évidemment. Alors pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chères vierges, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 3 au 9 octobre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On nous parle ici de la loi de l'action. On vous demande que chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Ici, je dirais que ce qu'on vous suggère, après le premier ressenti que j'ai eu, c'est comme si ici on vous disait d'arrêter, de réfléchir à comment y arriver et d'entreprendre certaines actions. Ça ne veut pas dire nécessairement, peut-être que pour vous, vous n'avez pas nécessairement trouvé la bonne façon idéale pour faire le geste qui va vous donner le résultat que vous attendez, évidemment, mais à quelque part, il faut commencer. C'est un peu cette sensation-là, c'est comme si, je veux dire, l'exemple que je vous donne ici, vous avez deux aquariums, dont un petit aquarium qui est rempli de poissons rouges et un plus grand aquarium où on voit, bon, je pense qu'il doit y avoir un ou deux poissons, dont un poisson orange, je ne sais plus comment on les appelle, qui sont décoratifs, là, avec toutes sortes de couleurs. Mais on voit le poisson rouge se sauver du petit bocal pour aller, justement, toujours, le gazon du voisin est toujours plus vert, aller dans l'autre aquarium, tout simplement, sachant pas que, si vous connaissez un peu les poissons, ces poissons-là sont assez agressifs, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les met seuls. Je suis certaine, il a décédé, il a, comment je pourrais dire ça? Il a étudié les choses, il a regardé comment il pouvait faire et de calculer ses probabilités, j'exagère dans ce que je dis, là, évidemment, mais vous comprenez un peu le principe de dire qu'on a essayé d'évaluer le plus possible nos chances pour atteindre le but qu'on voulait. Mais on est encore en train de réfléchir. Donc, on n'est pas du tout, alors que la carte vous dit, bien, arrête de penser, puis bouge. C'est un peu le message qu'on vous envoie cette semaine. Cette semaine, on vous demande de ne pas rester. Comment je pourrais bien vous dire, pour décrire vraiment la sensation que j'ai, c'est comme si, je veux dire, on arrêtait de vous dire, on voulait envie de vous dire, pas de ne pas réfléchir, d'arrêter de réfléchir, c'est pas ça du tout. C'est plutôt, excusez-moi, parce que parfois, il y a des choses qui viennent, enfin, bref. C'est comme si ici, on sentait que... C'est comme si parfois, vous vous mettez vous-même, je veux dire, les bâtons dans les roues. C'est un peu cette sensation que j'ai par rapport avec, c'est quand même le ressenti aussi, c'est aussi quand même relié un peu à la situation peut-être que vous vivez, c'est sûr, on ne le sait pas. Mais je suis certaine ici, c'est que... C'est comme si qu'une fois que vous avez décidé, de façon délibérée, et non pas qu'on vous pousse ou qu'on vous oblige, ou quoi que ce soit, donc de par votre propre... de votre propre gré, j'ai envie de vous dire. C'est comme si les choses, je veux dire, se... se positionnent. C'est comme si, je veux dire, pour vous, vous interprétez ça d'une façon, bien, j'ai tellement pensé à tout et à tout, les pourquoi, les comment, et comment ça pourrait arriver, que oui, je ne suis pas surpris, peu importe ce qui arrive, j'ai paré à toutes les situations. Voyez-vous, on a été dans l'extrême pour donner la chance que de réussir, mais en réalité, dès que vous passez à l'action, ça reste que ces idées que vous avez parfaites pour avoir la situation parfaite viennent de vous, alors que vous les passiez un moment donné quand vous prenez une décision, ces mêmes réponses-là vont venir sur le chemin de l'action aussi. Donc, c'est... c'est comme si, je veux dire, il y avait un... comment je pourrais bien dire ça? Il y a toujours un délai entre ce que vous décidez et les moments où vous passez à l'action. Pourtant, je veux dire, ça ne devrait pas, non, c'est plus ce qu'on a décidé, mais pour vous, c'est comme si c'était le dernier coup d'œil mais ici, on vous dit, écoute, il est temps de passer à l'action. Arrête d'examiner la situation, tu t'ajusteras ou tu feras les changements que tu auras, va dire, à faire tout simplement. On ne peut pas être... avoir le contrôle assurément à 150 %, vous dire, c'est ce qui vient à nous, c'est impossible. Si ça prendrait d'être plus que médium, vous en savez plus que moi, en tout cas. Je suis certaine ici, on est dans une énergie où on vous pousse à l'action. On vous demande d'arrêter de penser, d'arrêter de réfléchir et de ne serait-ce que mettre un pied en avant parce que déjà, votre perception de ce que vous pensez va changer. Alors, c'est ce qu'on vous pousse dans la semaine. Arrêtez de prendre du recul tout le temps avant même de commencer pour sauter. C'est comme si, vous dire, on se donnait toujours un élan mais on est, OK, prochain coup, il va, prochain coup, il va, prochain coup, il va. Un petit peu, comme on était jeunes quand on dansait à la corde à danser, qu'il fallait prendre l'élan pour se mettre dans le milieu, c'est un petit peu des premières fois, vous vous souvenez, on hésite puis on essaye le prochain. On a, oui, vas-y, t'es capable, que je vous sens ici cette semaine particulièrement. Vous avez envie de passer à l'action mais ça fait peur. Ça vous prend pour vous, selon vous, ça prend un timing. Ça prend un moment idéal pour le faire le saut. Alors, c'est alors qu'on, bon, vous savez très bien que ça ne change absolument rien que du moment que vous êtes dedans, vous réagissez comme vous êtes. Donc, vous êtes efficace en principe, OK? Vous avez tellement pensé à la situation que c'est presque impossible que vous n'ayez pas pensé à quoi que ce soit, veut dire, pour vous déprendre ou pour vous aider à prendre des décisions. ou un mouvement ou peu importe, OK? Ce que la situation demande ou nécessite. On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous vivez tout ça. On nous parle de la force ici. On nous parle du 8 de l'éthique où on vous dit que le désir d'une vie plus significative, de se rendre compte qu'il est temps de passer à autre chose, choisir d'effectuer d'importants changements de vie. On le voit ici avec l'aquarium, le petit et avec le gros. On veut dire, on a envie de quelque chose de neuf, mais ça a pris du temps avant d'arriver, mais il a fallu sauter pour arriver à se passer à l'action. C'est comme si, on avait attendu, je vous dirais, le moment idéal, mais les moments idéals, on s'est comme précipité d'un coup, sans même penser, il va dire savoir où est-ce qu'on allait retomber. Ni dans quoi on allait retomber, de toute façon. On a envie cette expression. De toute façon, on a assez de créativité pour être en mesure de s'ajuster à ce qui vient à nous. Autrement dit, on a assez d'imagination, assez de créativité, assez d'expérience de vie, je ne sais pas si pervue de dire, pour ne pas nécessairement vous sentir mal pris ou pris dans une situation à laquelle vous n'êtes pas en mesure de vous en sortir. Ici, on est dans notre état d'esprit. On le sait. On le sait qu'on est capable de s'en sortir. On n'est pas né hier. Oui, il y a des moments que ça a été plus dur que d'autres, mais en général, vous en sortez assez bien. Selon vous, c'est parce que vous réfléchissez avant d'agir, mais en réalité, c'est parce que vous avez, comment je peux dire ça? Quand vous réfléchissez, c'est aussi vous. Quand vous agissez, c'est aussi vous, que ce soit un ou que ce soit l'autre. C'est la période entre le délai que vous donnez avant de sauter. C'est toujours, on remet, on remet jusqu'à temps qu'on se lance. C'est-à-dire, presque par un moment donné, on est découragé parce qu'on n'arrive pas à prendre la décision. Alors, on saute puis on verra bien sur quoi on va retomber. On a assez calculé la trajectoire, c'est-à-dire qu'on sait exactement, pratiquement où est-ce qu'on va tomber. C'est un peu dans cette exagération de détails, j'ai envie de vous dire. OK? La force ici, vous avez tout ce qu'il faut pour temps. Vous avez la force, vous avez l'endurance, vous avez l'énergie pour foncer dans le temps s'il faut. On vous dit qu'ici, la grâce est la force intérieure nécessaire pour relever les défis. C'est comme si, c'est à l'intérieur de vous, vous avez cette force-là, vous avez cette perception-là qui vous aide, même si vous mettez beaucoup d'emphase, beaucoup de choses extérieures, mais en réalité, c'est vous qui avez le feu. On vous dit du pouvoir, de la bonté et du pardon qu'il est temps d'accepter à quel point vous êtes merveilleux. Ici, on vient nous se renforcer un peu notre état d'esprit, un peu notre amour propre aussi, de dire, regarde, arrête de penser, veut dire que toi, ça prend la situation parfaite pour avoir un comportement parfait. On n'est pas dans cette situation. Il y a peut-être des situations qui demandent d'avoir une certaine perfection, du moins, à moins que vous soyez un attel de haut niveau, mais quelque part ici, on est dans la vie de tous les jours. C'est comme s'il y a toujours une hésitation que vous traînez. Toujours un mouvement de flottement, un moment de flottement, un moment de... Il n'y a rien qui se passe. Puis d'un coup, pouf, on vous voit sortir de la brume. Vous bougez. Vous n'êtes plus dans cette sensation-là que je vous sens par rapport même dans votre état d'esprit. On sait qu'on est capable. C'est juste qu'on attend de sentir le moment. Ça vous appartient, remarquez. Et dans votre état d'esprit aussi, vous êtes dans cet état d'esprit-là, même si on vous dit il y a une loi de l'action. C'est beau de penser, mais il faut que tu bouges si tu veux avoir de l'action. Si tu ne bouges pas, toi, le ciel t'aidera. On est dans cette énergie-là, c'est un peu ce qu'on vous pousse. OK? Alors, on va voir l'énergie qui vous tient cette semaine. On parle d'ancrage, on parle du rouge, on parle d'action, on parle de nature, on parle de présence, on parle d'esprit pratique, on parle ici de créativité, on vous parle de stabilité aussi. On est dans l'ancrage ici. On va chercher l'énergie de la terre, on va chercher l'énergie ici pour nous, justement, garder l'équilibre. On est ici dans une énergie de rouge, donc on est dans le rouge parfait ici, si vous cherchez la perfection. On a été se sancrer ici pour rester dans la réalité. On ne va pas rester, on ne va pas aller comment, se prétendre certaines choses ou se contenter de rêver à ce que ça pourrait être. On est dans le présent, on est dans le ici et le maintenant avec l'ancrage. Donc, comme je vous dis, on est dans la réalité. On n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans des énergies non plus éthériques non plus, on n'est pas dans le chakra de la couronne, on n'est pas dans cette énergie-là. On est à la base. On est dans le rouge, ce qui va donner la pulsion, faire le haut, on va dire. Donc, c'est un peu cette énergie qui va vous tenir, qui va vous aider, je pense, dans votre semaine parce que ça va vous donner une certaine, comme je vous dis, un certain sentiment de réalité. Donc, c'est le temps de bouger ici. Ça vient à votre conscient. Donc, on est en mesure de prendre des décisions, on va dire, on n'est plus obligé d'hésiter encore à la dernière minute, à la dernière seconde ici. On a une impression qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Donc, on est beaucoup plus sûr de nous, j'ai envie de vous dire. Autant que je veux dire qu'on est en mesure de donner la pulsion aussi pour faire monter, comme la montée du cône d'alénie, donc d'aller monter à travers tous les chakras pour atteindre une certaine matérialité, j'ai envie, des choses, certaines choses quand on redescend. Enfin, bref. Je ne veux pas te jouer dans ce trainage-là, mais c'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens. C'est comme si ça vous tient dans l'équilibre du haut et du bas. Ici, on est vraiment dans une réalité qui fait, quand c'est le temps de bouger, il faut bouger. Ça vient à notre conscient. On n'est plus ici au temps. Ça vous pose dans cette énergie-là, de toute façon. Avec le rouge, on a une pulsion pour s'avancer, pour mettre un pied en avant, pour amorcer des projets, pour amorcer des idées, pour mettre en marche certains projets également. Ça ne veut pas dire qu'on va exécuter le projet de A à Z, mais on peut mettre certaines choses qui vont nous aider à des premières marques qu'on met, des premières traces, des premières traces de pas qu'on fait sur le chemin avant de débuter vraiment l'action, dans le fond. Mais il y a toujours des choses à faire avant pour officialiser les choses, je n'ai pas ce qu'il y a envie de dire. OK? On va aller voir dans l'action comment vous le mettez en application. On nous parle d'idée ici de communication, évidemment. On vous parle d'agir, d'écouter, de parler, d'avoir des opinions ici. On est dans un désir, on est avec la carte 13, avec la carte 22, qui nous parle d'identité, qui nous dit de découverte de soi, d'authenticité, d'intégralité. Ici, on met tous les gens de notre côté. On discute, on parle, on écoute, on s'exprime, on comprend ce que les autres, les idées des autres, on regarde un peu, voir un peu le compromis ou certaines choses dans les projets qu'on veut mettre dans l'action, évidemment. Mais on reste authentique, à ce que l'on veut. Ici, on n'essaie pas de se plier, je veux dire, à certaines, pas certaines règles, je ne dirais pas dans ce sens-là, plutôt dans ce que les gens s'attendent de vous, un peu. Ici, ce n'est pas nous qui nous adaptons nécessairement au projet. C'est le projet qui s'adapte à nous. Il y a des choses, je veux dire, qui sont très claires pour nous, que pour nous, c'est la façon de faire, c'est la façon honnête de le faire, c'est surtout ça, on parle d'intégrité ici, de sincérité. On parle de votre identité, on parle de votre vous, de votre vous profond ici, on n'est pas celui qui peut-être qui va mettre 15 masques avant de essayer de se cacher en arrière pour se protéger. Ici, on est vraiment dans l'identité du « je suis ». Alors, on est dans l'énergie ici du plexus solaire, on est dans l'estime de soi, dans la confiance en soi. Donc, on n'est pas ici pour se cacher, on édicte, ce n'est pas qu'on édicte, je n'irais pas dans la précision, je n'irais pas aussi sévèrement que ça, je n'irais plutôt dire c'est qu'on donne nos conditions un peu, c'est un petit peu dans ce sens-là maintenant, parce que ce projet-là, c'est la communication qui va nous aider. Émotionnellement, ça peut nous travailler un peu parce qu'il y a peut-être des compromis, parce qu'on a des épignons, mais on vous dit de parler, d'agir et d'écouter. Il y a un échange quand même au niveau des pensées, donc on ne pourra pas nécessairement, dans la mesure où ça ne vient pas en contradiction avec votre propre intégrité, vos propres valeurs, que ce soit de morale, quoi que ce soit, peu importe comment vous les appelez. Ici, on est dans la collaboration. Mais on ne veut pas aller dans ce que l'on veut faire, on ne veut pas aller à l'encontre de ce que l'on ressent. Je vais vous donner un exemple, c'est comme si vous aviez besoin d'un investisseur et que les investisseurs vous diraient oui, mais pour que ça vienne, ça rapporte peut-être dans deux ans, peut-être même pas, dans un an, six mois, pour que ça vous fasse du profit. Il faudrait peut-être, je ne sais pas moi, changer la recette ou que vous compreniez un peu l'idée. Alors que vous, c'est non, on n'a pas question. C'est justement, la valeur du produit, c'est justement, c'est ce que c'est, c'est ce que les gens aiment. On n'ira pas dénaturer ou faire semblant ou essayer pour étirer le profit ici. C'est un peu dans ce sens-là d'intégrité, c'est-à-dire que je vois un peu, je ne voulais pas aller à l'encontre de ça. Donc, on a beaucoup à parler, on a beaucoup à prouver, mais pas à expliquer, à faire comprendre aux gens, à donner un peu votre philosophie de vie ou peut-être l'esprit qui est en arrière de tout ce que vous voulez faire ici. L'intention qu'il y a aussi en arrière. Il y a un moyen de faire de l'argent, ça va prendre peut-être un peu plus de temps, mais, comprenez-vous, on ne dénature pas, veut dire, le produit en partant. Un peu dans ce sens-là. Toujours une image qui vous amène, évidemment, ça peut être interprétée autant du côté amour que du côté, veut dire, financier, que du côté, veut dire, de votre travail ou même social. On ne veut pas se dénaturer face à ce qu'on nous propose ou ce qu'on veut proposer aux gens. Ça peut être une activité aussi, tout simplement. Alors, on va maintenant à la réponse ou du moins ce que ça va vous amener durant la semaine. On nous parle de quoi ici? On nous parle des miracles, on nous parle de traverser du désert. On parle d'avoir confiance au plan divin. J'ai l'impression que parfois, il y a des moments dans votre vie, si on voit les choses ici, dans des moments, on veut dire, où est-ce que peut-être il n'y a pas grand-chose qui se passe dans votre vie. La traversée du désert, c'est un peu ça. Mais les résultats se feront attendre. C'est un peu cette sensation de dire est-ce qu'on a fait tout ça pour rien? La sensation de se poser la question est-ce qu'on a fait tout ça pour rien? Ou alors, on garde la foi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit d'avoir confiance au plan divin. Je sais bien que c'est après qu'on le sait, mais dans le moment où on le vit, cette traversée du désert-là, il n'y a rien de rassurant pour la personne qui la vit. On le sait, on ne fera pas les hypocrites. Après, on a compris pourquoi, à quoi ça a servi, mais au moment où on le vit, ce n'est jamais drôle. Parce que là, on ne sait pas ce qu'on s'en parle. C'est la vie totale dans l'idée. On n'a pas grand-chose à quoi s'accrocher pour garder confiance. C'est justement là qu'on vous dit d'avoir confiance en l'ordre divin. Si tu n'as pas confiance en ce que tu as fait, ce n'est pas pour rien que tu en es rendu jusqu'à là. Il y a un ordre qui va suivre. Maintenant, sois patient, ça s'en vient. Ça ne marche pas. D'ailleurs, il y a un miracle qui vient après. On vous parle d'anticiper le merveilleux, donc de garder confiance. Vous avez quand même mis des choses énormes en place ici. Vous avez même été parfois à l'encontre de vous-même, de votre façon habituelle de voir les choses ou de faire les choses parce que vous sentiez la nécessité d'eux ou l'urgence d'eux. Donc, vous vous êtes écoutés. Maintenant, oui, comme je vous dis, il y a une traversée du désert. Il n'y a pas jamais personne qui, j'ai entendu dire que ça a été extraordinaire. Normalement, c'est aride, c'est dur, c'est questionnant, c'est bon. Mettez tous les mots, vous voyez, toutes les émotions qu'on vit dans cette période-là. Mais comme je vous dis, c'est après qu'on comprend pourquoi. Alors, dites-vous que si maintenant vous ne comprenez pas, ça ne vous empêche pas de croire, vous voyez, qu'il y a quelque chose de merveilleux qui peut venir pour, justement, à la fin de tout ça. Mais quelque chose, ce n'est pas pour rien qu'il n'y a rien pour rien, je veux dire, puisque le miracle arrive après, il y a quelque chose qui vient comme boum boum tout d'un coup. C'est comme si, il y a une vérité qui sort, le timing est bon. C'est comme si c'est le moment où est-ce qu'on mûrit. Le mûrissement, il est à un point parfait, donc ça s'ouvre. C'est un peu dans ce ressenti, là, le miracle. OK? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les deux conseils qu'on vous donne, ou ça peut être, comme je vous dis, ça peut être des réponses aussi qu'on vous donne. C'est vous qui allez donner l'interprétation, évidemment, selon votre vécu, selon votre situation, si ça vous rejoint, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle d'entrave. Ici, on nous parle du moment présent. Alors, 17 pour l'entrave et 36 pour le moment présent. L'entrave, on vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est le message qu'on vous envoie ici qu'il y a toujours moyen de se déprendre. Ici, la personne, elle s'est raccrochée à son rêve, malgré le nuage qui entoure le château ici. On était tellement convaincu qu'on était capable d'atteindre ce qu'on veut qu'on ne s'est jamais détaché de l'idée. C'est un peu de cette intention-là qu'on vous amène ici, un peu comme un transversé du désert. On met un peu à l'épreuve votre foi ici. Un peu, beaucoup. D'accord? Il faut en vous, il faut en votre projet, il faut en vos idées, il faut en votre amour. Au moment présent ici, on vous dit de revenir au moment présent, de vous en faire un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Autrement dit, vous mettez, vous mettrez dans la, je dirais, j'ai envie de vous dire que le message surtout, c'est qu'au jour le jour, vous mettez le meilleur que vous pouvez dans la journée. C'est comme si, on voyait les choses, on voyait, on faisait les choses au jour le jour de la meilleure façon qu'on aurait pu les faire, qu'on peut les faire. On a les moyens de faire. Vous comprenez un petit peu l'idée? C'est comme si, on veut dire, au jour le jour, on ne s'arrête pas, on veut dire, est-ce que, ça veut dire qu'on ne peut pas les voir, on peut voir certaines choses négatives ou certaines choses, on veut dire qu'on se demande si ça va être viable ou pas. Mais ici, on vous demande de faire votre possible, justement, au jour le jour pour mettre le meilleur de vous. on vous ramène à vous ici, dans le moment présent. Ici, il n'est pas question de s'occuper de savoir si demain, non, on parle du moment présent. Tu es dans une situation où tu donnes le meilleur de toi-même. C'est tout. C'est beaucoup de mots pour dire à peu près ça. OK? Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous avez cette énergie-là, vous avez cette audace-là, vous le savez. Alors, à vous de voir. Je suis certaine, je veux dire, c'est, j'ai presque envie de vous dire, je vous sens un peu comme si, comment je peux bien vous dire, le ressenti total en voyant tous les cas. J'ai comme l'impression, moi, que c'était, vous vous surprenez un peu vous-même, j'ai l'impression, dans cette sensation-là, parce que vous êtes, votre côté, votre côté, plus logique, plus créatif, pas créatif, c'est plutôt, plus logique, je dirais, puis artésien, même, je dirais. C'est vraiment la science, la science ici. Tout ce qui est logique, tout ce qui est, c'est prouvé, ça existe. Qui, normalement, c'est votre, c'est votre, l'émotive, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Ici, on n'a pas envie de croire à n'importe quoi. Mais ici, on s'ouvre un peu plus, par contre. Ici, on a comme si, on va dire, on donnait à certaines, on donnait la chance à certains ressentis, certaines sensations qu'on a. Même le fait de faire confiance, c'est pour vous, il y a été un temps, peut-être que ça aurait été, je ne donne pas ma confiance à n'importe qui, ça aurait été votre première réflexion. Alors, c'est un peu dans cette sensation-là que vous laissez un peu plus, vous avez assez confiance en vous pour laisser les choses que normalement vous gardiez, les reins serrés, vous ne laissiez pas de jeu. Je te fais confiance, mais je suis en arrière de toi à voir ce que tu fais. C'est un petit peu de cette sensation-là, on a un peu laissé, un peu de, on s'est un peu assagé ici. On accepte de faire confiance, pas nécessairement n'importe qui, pas nécessairement n'importe quoi, c'est toujours sous réserve, mais au moins, on accepte de faire confiance jusqu'à un certain niveau. C'est déjà un grand pas en avant pour vous, vous allez dire, mais ça semble faire une différence dans la façon que les cartes parlent, mais aussi la façon que les événements semblent venir à vous. Parce qu'auparavant, si on vous aurait dit la traversée du désert, profite-en, il y a des choses extraordinaires qui viennent avec ça, continue à avoir confiance, on aurait lâché prise, ça aurait été comme non, ça c'est trop, on m'en demande trop. D'avoir confiance dans quelque chose que je ne vois même pas, c'est un peu de cette sensation-là qu'on vous sent une certaine maturité par rapport à cette façon de voir les choses maintenant. Ça ne vous empêche pas encore d'hésiter avant parfois de passer à l'action, si c'est votre personnalité que vous les faites ou on fait avec, mais à quelque part, c'est comme si vous réalisez par contre votre façon de faire. Donc, éventuellement, peut-être que l'hésitation, le moment de cette hésitation dure peut-être un peu moins longtemps que ça a déjà duré. L'hésitation qu'on avait, je veux dire, quand c'était le temps de sauter, il faut sauter. Jamais le moment idéal, c'est juste, le moment idéal, c'est quand vous décidez que vous sautez. OK? Dans cette énergie-là. Alors voilà, chers amis vierges, maintenant, on va aller voir si vous voulez bien la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire de répondre à deux de vos questions. Alors, pour différencier vos réponses, j'ai mis un chien et j'ai mis un perroquet. Simplement, pour différencier, évidemment, les réponses, alors à vous de voir de mettre vos questions en correspondance. Maintenant, c'est comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, vous mettez la vidéo sur pause, car vous serez prêt, vous la repartirez, ou alors, je vous offre un petit second de réflexion additionnelle, alors c'est assez, tant mieux, c'est pas assez, vous savez quoi faire, c'est parti. 10 secondes. Alors voilà, 10 secondes terminées. Alors on répond à votre question et moi, ma gargine café aussi. Alors pour le chien ici, réponse à votre question, résolution pacifique ici, on trouve une façon de faire, on va dire, qui calme un peu les ardeurs, calme un peu les esprits. On n'est pas du tout agressif ici, on s'entend. On trouve moyen de s'entendre. OK? Au niveau du temps, on nous parle de septembre, j'ai remis, alors si c'était quelque chose, c'est quand même récent, on est quand même en octobre, mais on vient de finir septembre, alors peut-être que... OK? Au niveau du perroquet, réponse à votre question, on nous parle que c'est peu probable. Ça ne semble pas parti pour être positif. Maintenant, bon, ça dépend toujours de votre question, évidemment. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de novembre, cher ami, alors d'ici le mois de novembre, c'est quand même, on est en octobre ici, début octobre, on est en mesure ici de peut-être voir un peu pourquoi un peu probablement en novembre. Ou alors en novembre, vous allez comprendre pourquoi c'était, il y a des chansons minces, puis ça s'en va, plus les chansons s'aménuillent, j'ai envie de dire. OK? Alors voilà, mes chères vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 3 au 9 octobre. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, beaucoup d'humour aussi. Vous avez un tirage qui est quand même bien, je pense qu'il vient, qui est parfait pour vous, j'ai presque envie de dire. C'est comme si on arrive à faire, on trouve un compromis de la façon qu'on agissait peut-être avec un peu plus de méfiance auparavant, à ici, entre donner un peu de confiance. C'est un petit peu dans cette énergie-là, je trouve, dans la semaine particulièrement. Je trouve certaine, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Vous êtes quelqu'un d'important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.